Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne sur le bassin minier. Nous sommes le vendredi 9 avril, veille des vacances scolaires imposées par le gouvernement. Voici le sommaire de votre édition. De nouvelles formations vont débuter à PopSchool Lens. Une sensibilisation à l'autisme à Fouquière-les-Lens. Le ramassage des déchets verts a repris sur l'agglo de Lens-Liévin. Notre coup de loupe vous emmène sur la crête de Vigny. Mais tout de suite une initiative pour aider les restaurateurs et les bars de Lens qui devraient vous régaler. Madame, un gratinet de poulet. Il y avait foule pour la première journée du village des restaurateurs à Lens, ce jeudi 8 avril. De 11h30 à 14h30, du mardi au dimanche, une douzaine d'enseignes peuvent proposer maintenant des plats à la vente directement sur le parvis de l'hôtel de ville. La clientèle a répondu présent et se dél'ouverture à la grande surprise de Karen. On est déjà quasi dévalisés. Vous proposez quoi comme produit ? Alors aujourd'hui on propose un mignon de porc au maroilles, pomme au four, crème ciboulette à tatouille, gratiné de poulet au mondéca avec le même accompagnement et tagliatelle au Saint-Jacques-fraîche. Et qu'est-ce qui a proposé le plus de succès là déjà ? Le mignon de porc au maroilles, j'en ai plus. On s'en contacte, c'est bon ? Merci beaucoup. La ville a décidé d'accompagner les restaurateurs avec l'installation de cette place marchande ouverte 6 jours sur 7. Une vente en extérieur qui se fait depuis ces chalets, tous occupés. Ce sont les chalets du marché de Noël qui sont tout neufs, très adaptés justement pour ce type de vente puisque nous sommes sur de la vente extérieure. Avec des installations, comme vous avez pu le voir, des vitrines réfrigérées qui ont été financées par l'Office municipal du commerce. Donc on a essayé d'adapter au mieux les conditions sanitaires pour nos restaurateurs. Et les règles sont simples, port du masque, gel hydroalcoolique, éviter les rassemblements et ne pas consommer sur place. La vente d'un verre d'alcool est aussi strictement encadrée avec pour condition de se restaurer également. Tout le monde y trouve son compte, les premiers clients redécouvrant leurs enseignes favorites. C'est une bonne initiative, moi je trouve que c'est une bonne chose. J'espère et en plus je suis déjà allée manger dans ce restaurant-là, on mange tout ça bien. Il est super du fait du biais. Donc je trouve que c'est bien. On a pris des bières brassées ici et on va goûter ça comme on ne connaît pas. Ça fait longtemps que vous n'avez pas bu un verre ou mangé dans un resto ? Ah oui. Ça manque, ça fait très longtemps. Très longtemps. Ça fait plus d'un an maintenant, ça fait plus d'un an. Il y a quand même des mesures qui ont été mises en place, ça marchait bien pendant un petit moment. Pourquoi pas relancer avec des salles de capacité réduite, espace entre les tables ? Car tout le monde s'impatiente et s'est pressé ici. Après une heure d'ouverture, le stand polonais a déjà été victime de son succès. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que tout est vide. On a tout vendu. Il reste un peu de sauce dans le fond des marmites, comme on dit. Mais malheureusement, nous, on a préparé à peu près une centaine de repas. Et puis en une heure, tout est parti. On a même déçu beaucoup de gens, puisqu'il y avait encore une queue devant. Avec les distanciations, les gens étaient raisonnables. Il va donc falloir prévoir davantage pour les clients du week-end. Le village des restaurateurs est ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à 14h30. D'autres professionnels pourraient proposer également leur carte si la ville obtient l'autorisation d'étendre le périmètre de ce nouveau marché. Entre le télétravail, les démarches administratives en ligne et les réseaux sociaux, le numérique est partout et on ne peut y échapper. Que ce soit à titre personnel ou professionnel, il est important de booster ses compétences numériques. C'est pourquoi PopSchool propose des formations courtes à Lens. Alors, la volonté de PopSchool, effectivement, sur le territoire l'en-soi et plus largement au niveau des Hauts-de-France, pour le coup, en duplication des actions de formation, c'est de mettre en place, effectivement, une offre de formation dite modulaire, courte. Parce qu'historiquement, PopSchool, sur le territoire et dans les Hauts-de-France, encore une fois, n'est pas connue pour ce catalogue de formation courte. Il serait quand même dommage de ne pas pouvoir proposer aux personnes, soit en reconversion, y compris éventuellement aux demandeurs d'emploi ou les gens en salariés, qui sont salariés, qui souhaitent monter en compétence sur des technologies bien précises, aussi des outils bien précis, de le faire sur trois, quatre jours. Donc, on a décidé de mettre en place une nouvelle offre de formation, effectivement, sur le territoire. Cette formation d'une durée de deux à quatre jours dans le domaine de la bureautique, la création de sites ou en design graphique se dérouleront de mi-avril à la fin juin. Donc, tous les mois, il y a une nouvelle offre de formation qui arrive. Et ensuite, d'ici le mois de juin, il y a une deuxième session sur les fonds de moto du Community Management qui va revenir. Donc, on va essayer de faire un roulement. Alors, tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne. Le plus simple, c'est d'aller sur le site internet popschool.fr. Vous allez pouvoir télécharger le catalogue de formations courtes. Et vous allez avoir un petit onglet formation longue, formation courte. Là, on parle des formations courtes. Vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître les dates. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre un contact éventuellement téléphonique, pour creuser un petit peu et voir si vraiment votre besoin colle avec ce qu'on est capable de vous proposer ou pas. Et ensuite, on enclenche l'inscription et tout ce qui est administratif, financier, etc. Une bonne raison pour les technophobes de rejoindre le monde numérique. Il n'y a absolument aucun secteur d'activité qui échappe au numérique. Pour certaines personnes et certains métiers, ça devient vital. Et franchement, je maîtrise les mots. C'est vital de maîtriser certaines compétences. Sinon, ça peut devenir compliqué à minima pour survivre. Et encore plus un impératif pour se développer. Le 2 avril dernier était la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. L'association Azure de Fouquière-les-Lances a donc ouvert les portes de Hot Onome, un lieu d'accueil associatif pour les enfants TSA, troubles du spectre autistique, afin de sensibiliser le grand public à ce trouble neurodéveloppemental. Oui, la journée de l'autisme, on y tenait quand même vraiment. Et ça nous permet de faire un affichage pour bien expliquer ce qu'est l'autisme, qui n'est surtout pas une maladie, parce que c'est encore beaucoup, beaucoup trop. Ce qu'on entend encore beaucoup trop, c'est une maladie. Non, c'est pas une maladie, c'est bien un trouble neurodéveloppemental. Et quand les enfants sont bien accompagnés, ils ont une vie normale. C'est important pour faire connaître l'autisme, parce qu'il y a quand même un enfant sur cent en France qui n'est autiste, donc c'est pas rien. Il y a beaucoup de clichés sur les enfants autistes. Quand les gens ne connaissent pas, ils ont des réflexions, comme ils ont l'impression que l'enfant est mal élevé, ou qu'il fait des caprices, des choses comme ça. Et ça, c'est des mentalités, il faut les faire évoluer, parce que c'est des enfants qui sont déjà en difficulté. Alors, si en plus ils sont stigmatisés, ils ont vraiment un développement qui est entravé, et ça pose problème dans plein de milieux, dès qu'ils vont au restaurant, dès qu'ils vont faire des courses, à l'école. Donc tout ça, c'est sûr que c'est des journées qui aident à mettre en lumière aussi leurs points forts, et pas justement tous ces stigmates qui sont constants avec l'autisme. Les enfants pris en charge ici, leçons en sciences comportementales, donc en ABA pour nous, et également en groupe d'habitabilité sociale, donc par une psychologue ABA, et puis moi, dirigée par deux professionnels formés ABA, bien entendu. Et donc avec l'association, je supervise des séances psycho-éducatives, avec les enfants autistes qui sont accueillis ici, et j'anime aussi des groupes d'habitabilité sociale une fois par mois. On a maintenant cinq groupes d'enfants qui ont entre 2 et 20 ans. Après, on fait aussi des sensibilisations. Avec l'association, on va dans les écoles, on participe aux réunions, on accompagne les parents dans les dossiers MDPH, etc. Un travail de tous les jours pour les membres de cette association qui contribue à améliorer la qualité de vie des enfants ayant un TSA et de leur famille, et qui tente de faire entendre son message en cette journée à couleur symbolique. Oui, parce que le bleu, c'est la couleur de l'autisme. Alors je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais d'ailleurs, beaucoup des enfants chez nous, quand on leur demande leur couleur préférée, nous répondent, c'est le bleu. Donc voilà, et le bleu, c'est la couleur de l'autisme. C'est pour ça que vous voyez ici, tout est en bleu. Elle est de retour depuis la semaine dernière, la collecte des déchets verts. Pour le groupe Nicolas, c'est la collecte la plus compliquée à organiser. En moyenne, je dis bien en moyenne, et vous allez comprendre pourquoi, ce sont cinq véhicules et cinq équipages qui tournent tous les matins et tous les après-midi. Pourquoi en moyenne ? Parce que ça reste une des collectes les plus difficiles à gérer, puisque quand il fait beau, notre pelouse pousse et on a tous tendance à tondre. Et effectivement, on a une baisse de volume, notamment en fin de saison, au mois d'octobre et de novembre. Au total, dix équipes se relèrent les matins et après-midi, et collectent environ 20 tonnes de déchets verts chacune. Un travail d'autant plus dur que le ramassage s'effectue à la marque par les Ripper. C'est pour ça, effectivement, qu'il y a des règles à respecter. Donc, effectivement, on limite à une dizaine de sacs de 100 litres ou à des fagots. Je dis bien des fagots parce qu'effectivement, les souches ne sont pas recyclables dans le même centre de traitement. Après, si vous présentez des sacs, il faut effectivement penser à mettre un contenant rigide pour éviter que les sacs ne s'envolent et qu'on en retrouve dans toute la ville. Ça, c'est une question de propreté de la ville. Même si dans la plupart des cas, ces règles sont respectées, il reste encore trop d'incivilité. Certains usagers n'ont pas toujours conscience de la difficulté du métier de Ripper. Avant d'être chauffeur, Jimmy a passé 8 années derrière le camion. Le pire, c'est les charges, les charges lourdes, les big bags qu'ils mettent. Normalement, c'est interdit, c'est interdiction, mais on le prend quand même pour ne pas rester pour la personne. Mais quand on fait des 25, 26 tonnes dans une journée, je peux vous dire qu'à la fin, votre dos est en compote. Les déchets, après, ils vont à SMDR. Donc on vide le camion là-bas. C'est un centre de pré-traitement et derrière, les déchets sont évacués soit en centre de compostage pour faire du compost que vous pourrez acheter dans les magasins, soit en centre de méthanisation pour pouvoir faire du méthane, du gaz, qui sert notamment à faire fonctionner les bus de Tadao. Un recyclage que vous pouvez également faire chez vous. L'agglomération de l'Anciévin développe le compostage à domicile. Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de la CALE Déchets Info Service. Ce vendredi 9 avril est une date ancrée dans l'histoire de notre territoire. Il y a 104 ans, en 1917, la bataille d'Arras faisait rage et l'un de ces théâtres n'était autre que la crête de Vimy. Il faut s'imaginer à 5h30 du matin, le 9 avril, une petite neige un peu partout sur le terrain. Il y a des milliers de troupes canadiennes essentiellement ramassées sur un front de près de 7 km essentiellement au-dessus de la crête de Vimy. On a la première, la deuxième et la troisième division qui sont situées tout au loin un peu, si les gens connaissent un peu notre site, donc près de notre centre des visiteurs. La quatrième division se trouve ici, appuyée par une autre Britannique, confrontée aux Allemands qui tiennent la position depuis le début de la Grande Guerre. L'offensive est lancée, des milliers de soldats se livrent un combat sans merci sur cette hauteur entre Arras et Lens. Les premières divisions atteignent leur objectif un peu plus loin le premier jour. Cette portion-ci ici du site, essentiellement capturée par la quatrième division canadienne, ça s'est fait le 10 avril. On peut comprendre nécessairement en regardant le paysage, comme je le mentionnais, il y avait un avantage définitivement stratégique au niveau des Allemands. Il y a énormément de structures qu'on voit encore sur le site qui sont encore longues, on voit les vestiges des bunkers et des tranchées. Les pertes sont lourdes. 3 600 Canadiens morts, environ 20 000 Allemands. L'offensive de Vimy, couronnée de succès, et les alliés tombés sur le territoire français, sont célébrés par ce monument de 110 mètres de haut, inauguré en 1936. Une tour pour les Canadiens, l'autre pour les Français. Les nations deviennent amies. Cent ans plus tard, les traces de la bataille sont toujours là. Drapeaux, tranchées, cratères, non pas formés par l'éclatement d'obus, mais par l'explosion des tunnels. Un terrain entretenu de manière étonnante par des animaux. On a fait le choix, il y a plusieurs années de tout ça, un peu pour des raisons écologiques à la base. d'utiliser des moutons pour tondre le gazon sur le terrain. Donc oui, on utilise des machines, bien entendu, mais une grosse partie du travail est faite par des moutons qui changent de site, qui changent d'endroit sur le site. Donc des fois, on les retrouve près du monument, des fois on les retrouve près des tranchées. Après, le monument, c'est probablement un des items les plus populaires sur le site. c'est les gens qui viennent voir nos moutons qui sortent à ce temps-ci de l'année, donc début avril. Ils sont déjà plus de 200 sur ces terres à savourer l'herbe, seuls ou en troupeaux, et seront bientôt plus nombreux. Les sites de la Grande Guerre situés en extérieur restent ouverts à la visite pour les curieux. Les moutons, eux, y resteront jusqu'à la fin de l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501